Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà à la leçon de mercredi Tenir compte des jours Dans cette discussion sur le fait de ne pas juger ceux qui pourraient avoir une vision différente des choses et de ne pas être une pierre d'achoppement pour ceux qui pourraient être offensés par nos actes Paul aborde le sujet de jours particuliers que certains veulent observer et d'autres non Lisons Romains 14 verset 4 à 10 Comment comprendre ce que Paul est en train de dire ? Parle-t-il du quatrième commandement ? Dans le cas contraire, pourquoi ? Romains 14 verset 4 à 10 Qui es-tu, toi qui juge un serviteur d'autrui ? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de la fermir Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous ses goûts Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous ses goûts Que chacun ait en son esprit une pleine conviction Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur Et si nous mourons, nous mourrons pour le Seigneur Soit donc que nous vivions, soit donc que nous mourions, nous sommes au Seigneur Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ? Ou toi, pourquoi maîtrises-tu ton frère ? Puisque nous comparerons tous devant le tribunal de Dieu De quel jour Paul parle-t-il ? Y a-t-il dans l'Église primitive une controverse au sujet de l'observation ou la non-observation de certains jours ? Apparemment Nous avons un indice de l'existence de ce conflit dans Galates 4, versets 9 et 10 Où Paul reprimait les chrétiens de Galates car ils observent les jours, les mois, les saisons et les années Comme nous l'avons noté dans la leçon 2, certaines personnes dans l'Église avaient persuadé les chrétiens de Galates De se faire circoncire et d'observer d'autres préceptes de la loi de Moïse Paul craignait que ces idées ne fassent également du tort à l'Église à Rome Mais peut-être qu'à Rome, c'était les chrétiens d'origine juive qui avaient du mal à se persuader Qu'ils n'avaient plus à observer les fêtes juives Paul dit ici Faites comme bon vous semble Le plus important, c'est de ne pas juger ceux qui pensent différemment de vous Apparemment, certains chrétiens, juste par sécurité, avaient décidé d'observer une ou plusieurs des fêtes juives Le conseil de Paul est donc Laissez-les faire, s'ils sont persuadés qu'ils doivent le faire Affirmer que le sabbat hebdomadaire est concerné par Romain 14, verset 5 Comme certains le font, est injustifié Peut-on imaginer Paul adopter une attitude aussi légère envers le quatrième commandement ? Comme nous l'avons vu tout ce trimestre, Paul insiste lourdement sur l'obéissance à la loi Alors il ne met certainement pas le commandement du sabbat dans la même catégorie Que des gens qui prenaient à cœur la consommation de viande Qui avaient pu être sacrifiés à des idoles Ces textes sont souvent cités pour dire que le sabbat du septième jour n'est plus obligatoire Mais pourtant, ils ne disent rien de tel Utiliser ce texte de cette manière est emblématique de ce que dit Pierre Au sujet de l'emploi que faisaient certaines personnes des écrits de Paul C'est ce qu'il fait dans toutes ces lettres où il parle de ces sujets Il s'y trouve des passages difficiles à comprendre Dont les gens ignorants et mal affermis tordent le sens Comme ils le font aussi avec les autres écritures pour leur propre perdition De Pierre 3, verset 16 Quel est votre vécu en matière de sabbat ? Est-il la bénédiction qu'il est censé être ? Quel changement pouvez-vous faire pour exprimer plus pleinement ce que le Seigneur vous offre dans le sabbat ? Et nous vous laissons avec la question du jour Quelles conséquences entraînent le fait de minimiser les convictions des autres ? Au revoir Et à demain si Dieu veut Dieu nous parle Chaque jour Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz